Ha 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 ha, ah la 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 la, les amis là on s'en fout, là on s'en fout, ah oui bien bonjour Jérée-Yves, crucifixon, bonjour, merci de m'avoir invité dans cette émission, juste une petite erreur dans le panneau, il y avait mon nom mais en bas c'était marqué ATV, c'est ETV. ah où ça ? dans le panneau juste avant mais ça fait rien ah d'accord c'est bien la présidente de TV donc alors bon je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses t'expliquer par rapport au conflit tu ne comprends pas le créole ? oui si nous ne nous fais pas le créole vous êtes dans un conflit avec un TV, un TV, éclair TV etc alors tu vas t'expliquer là-dessus, il y aura des questions aussi de la population il y a des gens qui vont réagir dans le chat aussi, te poser des questions, tu vas répondre et dans un second temps, si, comment il s'appelle, Mario Moradel ou peu importe ceux qui font partie de l'association, s'ils veulent venir répondre etc par la suite c'est important d'entendre aussi Mario Moradel, ça serait intéressant aussi de l'avoir dans une émission justement on va passer un petit extrait de truc à lui enfin bref, alors le conflit de TV, est-ce que tu peux expliquer à la population qui n'est pas au courant, qui n'a pas suivi le déroulé des événements est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le conflit, c'est quoi le problème parce qu'à ce qui paraît il y a deux, un TV, il y a un TV, éclair TV maintenant les gens ils sont perdus, ils savent pas il y a même plus que ça, il y a même plus que ça vous allez voir c'est intéressant effectivement alors pour rappeler la toute première société qui a été créée c'est la société Eclair Télévision non, enfin c'est le nom commercial la société elle s'appelle Bastère Télévision et ça a été créé effectivement par les frères Moradel dans les années 80 et cette société a été légalement créée dans les années 98 avec un cabisse etc parce que au départ c'était pirate en fait et donc bon tout le monde connaît Eclair Télévision on a tous regardé cette chaîne là moi étant petit aussi je regardais cette chaîne là c'est une société qui a eu un accord du CSA je crois c'est dans la fin des années 98 fin des années 90 qui a été autorisée par le CSA et elle est détentrice d'une fréquence hertzienne et donc bon il y a eu cette télévision que tout le monde connaît jusqu'à 2009 et en 2009 pardon plutôt en 2008 il y a une grève qui éclate attends sans te couper l'éclair dont tu parles là elle a été créée par qui ? elle a été créée donc par les frères Moradel Margot Moradel Alain Moradel Eric Moradel donc dans cette société il y a bien sûr une association et il y a aussi la famille Panchard avec Gérard Panchard qui est décédé Jean-Michel Panchard et les agences de voyage tu y faisais partie ? non je ne faisais pas partie j'étais encore enfant quoi ah d'accord j'étais adolescent et donc cette société là elle exploite c'est pour expliquer aux gens qu'elle exploite une fréquence sur le réseau aertien qu'elle est autorisée par le CSA et en 2009 en fait il y a plutôt 2008 ça se chevauche il y a une grève parce que les salariés des Claire Télévisions ne sont pas payés depuis trois mois et donc naturellement ils vont au Prud'homme et puis ils se mettent en grève parce que évidemment il faut manger quoi et ils n'ont pas de nouvelles de Mario Moradel qui est fuyant sur voilà et donc il y a une audience qui a lieu et la société a été condamnée en fait à verser les salaires et donc en 2009 les salariés reprennent le travail donc là il y a la grève qu'on connait tous la grève de 2009 qui n'a rien à voir avec la grève les salariés d'Éclair Télévisions n'ont pas fait grève pendant le LKP puisqu'ils ont couvert l'actualité au quotidien tout le monde sait qu'on a pu être informé par Éclair Télévisions pendant cette grève-là du LKP et bien vers le milieu de l'année 2009 il se passe quelque chose c'est qu'il y a un conflit avec le représentant du personnel et le représentant du personnel se fait frapper par Mario Moradel donc Mario Moradel il y a un rapport de police d'ailleurs j'ai ce rapport de police il est là d'accord c'est une plainte déposée justement il y a un procès verbal il faudra mettre dans le lien en dessous et donc qu'est-ce qu'il est dit je vous le résume rapidement c'est que M. Anani Jean-Luc Anani a été frappé par Mario Moradel et suite à ça en fait les salariés constatent parce qu'ils ont tous écrit les salariés constatent que Mario Moradel a changé les clés des bureaux et s'ensuit en fait là on n'a plus de nouvelles les salariés n'ont plus de nouvelles de Mario Moradel qui changent les clés ça c'est en 2009 exactement le procès si je regarde le 28 avril il y a une plainte qui est déposée à 17h40 voilà à la police de de Bastère et les salariés en fait ils n'ont plus de nouvelles de Mario Moradel Mario disparaît de la circulation et en fait ils ont fait toute une toute une en fait ils viennent tous les jours travailler mais ils sont devant la porte et c'est fermé et en fait pourquoi il a décidé de fermer le truc comme ça il a fermé il a fermé alors après quand vous l'aurez dans une autre émission vous allez lui poser la question pourquoi il a fermé les portes à clés en tout cas les salariés ont constitué plusieurs dossiers ils se sont battus pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour non seulement toucher les salaires qu'ils n'avaient pas touché mais en plus de ça quand vous êtes dirigeant d'une entreprise vous devez gérer ça comme bon père de famille quand vous avez des salariés il faut s'en occuper si demain vous voulez arrêter l'entreprise vous faites ça correctement on ne ferme pas à clé et puis on met les gens dehors comme ça il y a une fameuse société là et il t'a eu voilà et c'est pas une personne c'est six salariés et moi j'ai discuté avec eux parce qu'ils m'ont appelé en fait l'année dernière et j'ai vu la détresse dans laquelle ils étaient moi je ne savais pas je n'étais pas au courant de cette affaire moi monsieur Moradel il l'a dit d'ailleurs et il a menti en fait sur Canal 10 il a dit que les salariés ils avaient quitté leur poste de travail ce qui est totalement faux il suffit juste de leur poser la question eux les salariés ils ont fait des actions en justice ils ont envoyé des huissiers ils ont fait constater que les bureaux étaient fermés moi je fais une petite aparté sur cette société Eclair Télévision c'est en 2009 mais c'est pour expliquer pourquoi cette chaîne de télévision n'aimait plus pendant 4 ans 2009 2008 2010 2011 2012 et en 2012 en fait il s'avère que je croise Mario Moradel et je me laisse convaincre de rentrer dans une nouvelle aventure audiovisuelle c'est ce que j'avais demandé à quelle aventure rentrée dans la danse voilà je ne suis même pas rentré dans cette société il m'a proposé il m'a dit voilà la chaîne ne fonctionne plus etc il faudrait racheter du matériel d'ailleurs maintenant on est en TNT c'est plus le même matériel ça attend regarde sans te couper regarde en 2009 quand il a fermé la société jusqu'en 2012 il s'est passé quoi au niveau des salariés et tout les salariés ils n'arrivaient pas à le joindre parce que Mario Moradel n'avait plus de domicile fixe il ne récupère pas ses courriers ils envoient des courriers recommandés ils envoient des huissiers il n'y a rien qui se passe en fait il n'y a rien et quel recours ont eu les salariés et tout ça la société elle n'est pas je ne sais pas elle n'a pas été écus par épuisement non ce monsieur les a eu par épuisement en fait il a disparu il s'est dit je vais me cacher et tout moi c'est mon intime conviction c'est ce qui s'est passé monsieur il s'est planqué il s'est planqué il faut le dire c'est ça qui s'est passé en fait et puis après il a sa version de la vérité qui est complètement différente il va vous dire que c'est les salariés en plus pour lui sa version de l'histoire c'est les salariés qui ne sont pas revenus travailler c'est un peu facile mais ce n'est pas la réalité et ce n'est pas difficile à prouver d'ailleurs il y a des articles écrits là-dessus dans le France Antille il suffit de taper ça dans le France Antille il y a des articles là-dessus et bien en 2012 je me laisse convaincre pour acheter du matériel mais il me dit il faut faire très vite parce que le conseil supérieur de l'audiovisuel a envoyé une lettre ultime disant que si dans les deux mois il ne relance pas la chaîne de télé la chaîne c'est fini c'est fini on lui enlève la fréquence donc moi je n'ai pas eu temps de faire un audit parce que faire un audit de la chaîne de télé ça prend du temps ça prend plusieurs mois et donc je décide moi d'investir et d'acheter le matériel à mon nom au nom de mes entreprises d'autres entreprises que j'ai et pour pouvoir relancer essayer de sauver Eclair Télévision j'achète du matériel il y a plus de 100 000 euros de matériel qui a été acheté à ce moment-là on installe tout avec Mario Moradel et tout se passe bien la chaîne émet de nouveau et là on est content on envoie un courrier au CS on dit voilà la chaîne émet et puis comme Mario Moradel m'avait promis que j'allais rentrer de nouveau dans cette société on allait faire l'étape suivante en 2009 alors il a fermé la société en 2012 il a réouvert normal quoi tranquille voilà c'est ça alors moi je ne suis pas au courant de ces histoires en 2009 moi j'ai la version qu'il a tenue sur Canal 10 que les salariés ne sont jamais venus mais je n'ai pas eu le temps de faire cette audite si vous voulez et donc c'était le but c'était un c'est régler les problèmes un après l'autre donc déjà c'est faire en sorte que la chaîne puisse émettre et puisse garder son autorisation quand même et donc on a on a en fait fait tout ça en fait on a relancé la chaîne et bien figurez-vous figure-toi que une semaine après avoir de nouveau mis la chaîne en ligne il vient dans mon bureau avec un bout de papier et il me dit la Bastère Télévision a été liquidée je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire quoi et en fait liquidée pour que vous compreniez c'est c'est la société morte c'est aller au tribunal etc et il se trouve en fait que il y a alors c'est un peu évasif et tout on ne sait pas trop à ce moment là il y a il y a des hommes d'affaires qui ont mis la société en liquidation judiciaire et on a su en fait un peu plus tard que c'était le cousin Eric Moradel qui avait mis cette société en liquidation judiciaire pourquoi ? parce qu'il n'avait pas de nouvelles de Mario Moradel depuis 4 ans et donc aidé avec un autre actionnaire c'est Félix Rod c'était un actionnaire aussi de la chaîne qui avait 1% comme ils n'avaient plus de nouvelles eux ils avaient peur parce que cette société était criblée de dettes il y avait plus de 300 000 euros de dettes sociales ils avaient peur que l'URSSAF vienne chercher sur leur bien leur bien et comme ils n'avaient plus de nouvelles du cousin et du président qui avait fui ils ont mis tout simplement cette société en redressement judiciaire et ça a été mis en redressement judiciaire celle dans laquelle tu as investi ? mais non moi je n'ai pas pu investir parce qu'elle était en liquidation judiciaire non mais toi tu m'as dit que tu as acheté 100 000 euros de matériel le matériel moi je l'ai acheté sur le nom de mes autres entreprises d'accord tu peux très bien acheter du matériel ça n'appartient pas à l'entreprise moi j'allais donner j'allais mettre ça en capital après dans cette société mais comme il fallait faire très vite j'ai acheté ce matériel au nom de mon entreprise le matériel n'appartient pas à Bastère Télévisions il appartient à mes entreprises et donc j'apprends que cette chaîne de télévision en fait est liquidée c'est mort c'est fini ça n'existe plus sur le papier et donc c'est à ce moment là qu'avec Mario on a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure de télévision et là on est en 2013 et on décide comme Eclair Télévisions n'existe plus de créer une nouvelle société qu'on appelle ETV cette société elle s'appelle ETV Global Enseigne Commercial ETV voilà et donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est que avant parce qu'on confond un peu je vous donne un exemple moi par exemple j'habite à Gauzier à Gauzier il y a un supermarché ça s'appel ça s'appelait Cora d'accord mais ça fait 20 ans que ça ne s'appelle plus Cora mais je dis toujours à ma femme viens on va à Cora aujourd'hui ça s'appelle Leclerc mais ça fait 20 ans que ça ne s'appelle plus Cora et là c'est pareil vous avez Mario Moradel qui est président anglais d'Eclair Télévisions et les gens font des raccourcis Eclair Télévisions et ETV voilà c'est moi je dis ETV des fois je dis Eclair des fois je dis ETV mais le ETV là il y a Fenderé qui présente une émission sur ETV actuellement c'est cette tu parles de cette ETV là ah non 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 mais ça on est bien je prends un peu l'historique pour que les gens parce que moi je suis obligé de prendre l'historique et on va y venir donc je crée cette société avec Mario un nouveau projet et donc qu'est-ce qu'on fait en 2013 parce qu'on n'a pas de fréquence TNT on n'a pas d'accord avec le CSA mais ce qu'on va faire on va aller voir les bouquets télévisés comme Canal Plus ça s'appelait Canal Sat à l'époque Canal Satellite Antille on va voir WSG on va voir Orange on va voir SFR Numéricale et on signe un contrat avec tous les opérateurs et c'est Mario Moradel lui-même qui les signe donc on est d'accord Mario est actionnaire de cette société je suis actionnaire on fait les choses bien bon enfant bon ami je donne toute ma confiance à Mario Moradel à qui je confie quand même la présidence de la société donc je me dis voilà ça va bien se passer c'est un Guadeloupéen qui va être à la tête de la chaîne tout roule et tout roulait tout fonctionnait bien pendant des années on gagne des points de croissance on fait venir tous les journalistes qui comptent tous les journalistes qui comptaient sur la Guadeloupe ont été sur ETV et donc on a des clients on gagne des parts de marché il y a même Christine Kelly qui devient présentatrice du journal télévisé sur ETV et donc le conflit on y vient tout de suite le conflit il arrive en 2020 en 2020 en fait déjà en 2019 je fais rentrer un journaliste qui n'était pas très apprécié il a eu beaucoup de déboires sur RCI donc vous n'avez qu'à taper son nom sur Google je vous laisse vous rappeler tout ce qu'il y a eu c'est Thierry Fenderé Thierry Fenderé et donc moi je me suis dit Thierry Fenderé c'est un bon professionnel quand même c'est un bon journaliste il pose des bonnes questions etc et c'est bon pour l'antenne on va collaborer avec lui donc malgré tout ce qu'on dit sur lui je lui donne sa chance et puis c'est Mario Moradel je lui dis appelle-le et fais-le venir et tout on va faire les choses ensemble on a même collaboré ensemble on a fait des émissions qui s'appellent Face à la presse on lui a confié après d'autres émissions etc j'étais plutôt content du travail mais derrière il y a la personne vous voyez c'était vraiment compliqué avec lui c'était vraiment compliqué et moi petit à petit je me suis aperçu qu'il m'a dégoûté de la télévision et ce que j'ai voulu faire tout simplement en 2020 c'est suite à des propos que j'avais avec lui c'était pas tolérable je l'ai dit je ne veux plus collaborer avec toi c'est bon je n'arrive pas on ne me parle pas comme ça je te signale que toi-même tu travailles pour mon entreprise t'es collaborateur il n'est pas salarié il est collaborateur et je n'accepte pas ce truc-là donc on finit la saison et on arrête là et bien ça s'est très 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 mal passé Mario Moradel a perdu la tête d'ailleurs quand il a vu ce courrier-là il m'a agressé physiquement il m'a sommé carrément il m'a donné des coups des coups de ciseaux il a tenté de me donner des coups de ciseaux j'ai dû m'extirper je suis à la gendarmerie et là ils l'ont cueilli il a avoué les faits il a avoué tout de suite les faits donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et donc à partir de là quand vous recevez il ne voulait pas que je le quitte toi ben non il ne voulait pas que je me sépare de Mario de Thierry Fenderé voilà et donc moi je me suis si vous voulez je me suis je ne voulais plus travailler moi je ne voulais plus travailler avec Mario Moradel demain vous allez mon autre actionnaire plus de 80% Mario Moradel est actionnaire à 20% et donc je lui dis voilà tout simplement achète tout mais je lui dis ce qu'il faut c'est qu'on évalue la société tel président il faut me donner la comptabilité et là monsieur cache la comptabilité on ne la trouve pas il nous dit il nous dit après que ce n'est pas à lui de la faire que c'est à moi je lui dis mais non c'est marqué dans les statuts t'es président c'est à toi de faire les papiers il me faut ça pour vendre voilà il me dit voilà je suis intéressé pour vendre mais je n'ai pas d'argent donc je vais te présenter à des chefs d'entreprise je vais essayer de faire avec eux et c'est là qu'il y a Bruno Blandin Jean-Paul Fischer monsieur comment il s'appelle Michel Panchard voilà notable de la place et et qui c'est qui a encore il y a Bruno Blandin j'ai dit oui Vial Collet aussi et voilà ils sont intéressés ils ont toujours été intéressés pour faire de la télévision il faut le rappeler c'est des gens qui étaient déjà dans la télé monsieur Blandin avait ATV qui s'est soldé par une première faillite c'était il y a quelques années il y a Fischer qui était dans GTV qui a fait faillite aussi tu as travaillé avec ATV toi ? moi j'ai travaillé à ATV effectivement il y a quelques années on a fait appel à moi pour redresser la société de 2009 à 2012 voilà c'était en Martinique ça ? en Martinique oui exactement en Martinique parce qu'on me dit là on me dit oui tu étais en Martinique avant tu as coulé ATV on ne veut plus te voir à Martinique ATV 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 oui non mais c'est le contraire j'ai redressé ATV ATV il faut le rappeler en 2009 a fait faillite et on est venu me chercher on m'a dit voilà nous on veut la même chose que ce que tu as fait pour Orange News la même chose et donc on m'a donné un objectif c'est d'en faire la première chaîne de télévision martiniquaise et c'est le cas c'est devenu la première chaîne de télévision martiniquaise en audience il y avait des 4 par 3 partout etc et donc moi j'ai décidé de vendre quand c'est en haut on vend quand on a réussi je sais moi je suis quelqu'un qui fait des challenges je suis là pour c'est ça qui me motive la gestion ça ne m'intéresse pas trop moi je suis un créateur je suis là pour atteindre mes objectifs et la personne qui a dit ça c'est totalement faux c'est ATV c'est juste rigolo alors je reviens sur ATV et donc ces gens là en fait ils font une première réunion avec moi ils me disent ok on va acheter il faut donner les papiers etc et donc moi je suis en confiance je suis tellement en confiance que je pars déjà dans le projet je suis déjà dans le projet suivant d'accord je suis dans un dans l'univers du big data dans mon moteur de recherche d'ailleurs je vous invite à aller dessus il fonctionne maintenant c'est le moteur de recherche maximini.com et donc je pars dans ce nouveau dans ce nouveau projet et je laisse bah monsieur Blandin monsieur Vialcolet etc s'organiser pour acheter l'entreprise et en fait qu'est-ce qu'ils font bah ils créent une autre société au même endroit qui s'appelle pareil voilà c'est ça et donc là moi je fais le niais je fais comme si je ne savais pas donc je dis tout simplement bon bah voilà je dis rien je convoque Mario Moradel dans une dans une dans une assemblée générale le 31 août et je lui pose des questions avec mon associé on lui dit voilà il nous répond comme un enfant mais comme un enfant et là on a on voit on voit tout de suite que c'est pas bon et donc on fait une incidence de séance et on décide de le révoquer sur le champ parce qu'on a perdu confiance au président on peut pas vous avez des actionnaires là personne ne tolérait ça que le président d'une société monte une autre société qui s'appelle au même endroit et qui porte le même nom c'est pas possible donc on le révoque c'est pour ça qu'il y a deux ATV c'est pour ça qu'il y a éclair et ATV aujourd'hui ça cause de ça non pour moi éclair ça n'existe plus ça n'existe plus éclair moi je parle de la société où c'est mon associé c'est la société ATV donc il peut pas créer une autre société il est associé avec moi il peut pas créer une autre société qui s'appelle ATV je crois que tout le monde est d'accord là-dessus personne ne peut laisser torréler ça donc on a dû le révoquer donc comme on a perdu tout simplement confiance en lui parce qu'on lui a fait confiance il peut pas nous faire ça dans notre dos donc on l'a révoqué pour des manquements comptables tout simplement parce qu'il fallait le révoquer parce qu'il a pas fait la comptabilité il a caché la comptabilité pendant des années et j'ai compris pourquoi il a caché la comptabilité parce qu'il y a eu des détournements de fonds et ça ça j'en parlerai plus tard parce qu'il y a tellement d'affaires etc je veux pas noyer tous les gens qui nous regardent avec ces histoires-là mais c'est juste l'objectif aujourd'hui pour moi c'est d'expliquer la différence entre ATV et clair donc vous avez compris qu'il y a une nouvelle société qui s'appelle ATV donc à ce moment-là là en fait on envoie nos avocats et notre avocat Jamil Ouda a fait en sorte que la société ATV la nouvelle ATV qu'ils ont monté donc dans cette société il y a qui regardez là j'ai le dépôt de capital ça a été cette société les statuts ont été signés en août et vous avez dedans la SARL B2 B-E-B ou c'est B2B je ne sais pas je n'arrive pas très bien à lire ce qui est marqué en tout cas elle est représentée par Bruno Blandin Bruno Blandin c'est le président du MEDEF vous avez la société hôtelière Karukera représentée par Daniel Arnoux cette société c'est une société qui a des 5 étoiles sur gosier et dont un des actionnaires principaux c'est le président de la chambre de commerce lui-même c'est-à-dire monsieur Vialcolé il y a monsieur Fischer Jean-Paul je vous invite à taper son nom sur Google monsieur il est dans tous les scandales financiers de la Guadeloupe partout on le retrouve dans l'eau partout et vous avez Thierry Funderé alors lui aussi il y avait déjà des problèmes à RCI et là vous avez mon associé Mario Moradel qui a 19% et qui est le président et vous avez monsieur Jean-Michel Panchard aussi qui est entré dans le capital là c'est là vous voyez le dépôt de capital je ne sais pas voilà on mettra en lien en dessous d'accord et bah donc c'est cette société là qui nous parasite et en fait ils se sont la marque de mon avis ouais c'est un comportement c'est c'est le mot est dit quoi et le ce qu'il y a c'est que cette société qui nous parasite en fait bah ils ont décidé de nous expulser de nous expulser de l'endroit où on est depuis 8 ans donc on est rue de la chapelle pardon on est rue Alfred Lumière au 530 et bah en fait ils profitent de mon départ en France je pars jamais en métropole je vais juste voir mes parents et quand je vais je reviens je pars juste 7 jours quand je reviens les mecs ils ont changé les clés ils ont changé les clés de chez nous tout le matériel est l'intérieur les cartes bleues les chiquiers les bureaux les chaises les tables les caméras tout est à l'intérieur le nouvel ETV le nouveau ETV c'est ambigu parce que comme ils ont plein de sociétés ils se cachent derrière d'accord il y a le nouvel ETV est-ce que c'est le nouvel ETV qui a fait ça est-ce que c'est la radio qui a fait ça est-ce que c'est monsieur Moradel on ne sait pas il y a une enquête de judiciaire qui est dessus il faut déterminer qui est vraiment responsable mais vous savez derrière c'est des petits malins ils se cachent derrière des sociétés la SARL B2B la société hôtelière c'est eux c'est pas des personnes physiques c'est des personnes morales mais cette société parasite a fermé les clés de chez nous et nous a expulsés du jour au lendemain je n'ai fait que m'apercevoir de ça et en fait j'ai voulu récupérer mon matériel et je me suis aperçu que les portes étaient fermées à clé tu vas faire un coup d'al-qaïda on va diffuser la vidéo voilà c'est ça on va diffuser la vidéo dans un instant peut-être donc je vais m'expliquer dessus avant de la passer c'est que c'est déjà je suis filmé par mes propres caméras de surveillance comme si je ne savais pas qu'il y avait des caméras de surveillance déjà premièrement ensuite je vais d'abord le matin parce que Mario Moradel c'est un violent il a déjà tenté à ma vie donc moi je me dis je déménage le matin quand il n'est pas là tranquille comme ça ça se passe bien et je m'aperçois qu'il a changé les clés monsieur a changé les clés donc je reviens quand c'est ouvert tu ne m'as pas prévenu que tu as changé les clés donc je reviens chez moi quand c'est ouvert et je prends mon matériel et donc là je me suis fait accompagner d'une société de gardiennage de vigile pour déjà pour me protéger mais pour que le déroulement de ce de ce déménagement se fasse bien et également je me fais accompagner deux déménageurs pour faire ce déménagement parce qu'il y a beaucoup de choses il y a 400 000 euros de matériel là-dedans et donc je me dis je vais récupérer le matériel essentiel à la survie de l'entreprise et je vais l'installer autre part et puis après on va régler nos litiges commerciaux et ça ne s'est pas bien passé du tout comme vous allez le voir sur la vidéo moi j'ai dit aux gens qui m'accompagnaient il y a la société je dis vous touchez pas à Mario Moradel parce qu'après on va se retrouver à la gendarmerie il va nous dire qu'on l'a frappé etc on n'a pas touché Mario Moradel c'est lui il a mordu les gens attends je vais te dire il a mordu les gens il a donné des coups de pied des coups de pied dans les routules et tout il ne s'est pas laissé faire il ne s'est pas laissé faire mais on n'a fait que le maîtriser à un moment donné dans cette vidéo qu'on va passer on le voit à terre oui on le voit à terre mais parce qu'à un moment il donnait trop de coups moi je n'ai pas vu je n'ai pas vu ce qui s'est passé j'étais concentré dans le déménagement mais ce qu'il faut que vous compreniez là dans cette vidéo on dit une image vaut mille mots et c'est juste pour me faire passer pour un voleur et puis après il va venir un canaliste il va dire ouais que je suis venu cagouler ouais c'est des cagoules covid hein des cagoules covid c'est des cagoules légales voilà vous regardez la vidéo attends c'est juste un petit extrait c'est pas il est chez son chroniste et puis après je la passe là c'est ça je vais faire quand même l'historique d'Éclair Télévisions en se plongeant dans une résurrection objective du passé quand Éclair Télévisions a pris naissance avec l'impulsion de mon frère Alain Moradel suivi de la famille Panchard nous avons été en 87 en même temps que Michel Rodriguez une télévision pirate j'ai été en garde à vue avec mon frère en même temps que Michel Rodriguez c'est en 98 septembre 98 que nous avons eu l'autorisation du conseil supérieur de l'audiovisuel c'était même pas encore le CSA c'était la CNC tout à fait voilà et c'était le premier logo d'Éclair Télévisions ETV après en 2013 il y a eu une mutation nous avons changé le logo deuxième logo ETV oui en 2015 nous avons fait le troisième logo oui et en 2020 le nouveau logo pour des raisons que je vais expliquer sur le plateau la raison pour laquelle le CSA nous a proposé de créer un simplex pour pouvoir mettre la onzième chaîne sous la TNT et c'est à ce moment là que M. Frickson est arrivé avec moi nous avons on était à quelle époque on était à quelle année à peu près nous étions en 2013 2013 Frickson vous l'a rencontré en 2012 c'est bien ça Frickson vient me voir en 2013 dans mes locaux à cette époque là il m'a été recommandé par quelqu'un et Claire ne fonctionnait pas à cette époque là c'est à dire on était dans la transition entre Pasteur et la Grande Terre oui aujourd'hui il y a eu un putsch oui puisqu'il n'y a pas eu d'Assemblée Générale 2020 c'est ça qui dans 2020 ou 2020 oui non à ma présence une Assemblée Générale s'est tenue et M. Frickson a pris la présidence de ETV Global il a pris la présidence oui oui il a pris la présidence de ETV Global et ETV Global c'était aussi le support technique mais aussi la régie publicitaire qui vendait l'espace publicitaire pour Éclair TV alors une OPA pour voler du matériel chez nous où ? voler le matériel voler du matériel voilà parce qu'il dit que le matériel lui appartenait le matériel appartient à la société ETV Global et à la radio aussi il y avait une partie du matériel de la radio M. Frickson c'est pourquoi j'ai changé les séries par précaution il m'a dit qu'il retournait le tronc mais quelqu'un m'a informé qu'il arrivait le 20 septembre à la radio qui est en train de se Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est ce que je vous ai dit. Seulement, il y a un moment où il dévie. Donc déjà, il se trompe sur les dates. C'est bien en 2012 qu'on a acheté le matériel. Ce n'est pas en 2013. Il a dit qu'effectivement, j'ai été recommandé par quelqu'un. Oui, c'est par Bruno Blandin lui-même qui m'a recommandé. Et donc là, vous voyez, on a récupéré. Alors là, on a récupéré le matin, mais on a récupéré le matériel entre midi et deux. J'aurais été assez stupide pour aller voler du matériel entre midi et deux. Ça ne tient pas la route. Alors, il dit aussi, vous voyez, il dit qu'il a... Ça, c'est intéressant. Il se contredit parce qu'il dit que le matériel appartient à ETV Global. Une partie du matériel appartient à ETV Global. Le reste appartient à mes autres sociétés. Ça, il ne vous le dit pas. Et puis, même si ça appartient à ETV Global, ce n'est pas du vol. Qui c'est ETV Global ? ETV, c'est moi. J'ai volé mon matériel. Vous voyez ? Et donc, c'est tout. C'est stupide comme comportement. En fait, il essaye de jouer sur l'opinion publique pour me faire passer pour un voleur. Que je suis venu avec des cagoules. Voilà, que je l'ai agressé. C'est tout autre chose. D'ailleurs, le déménagement, il a duré une trentaine de minutes. Et en fait, ce qu'il a fait, il a fait un montage. Pourquoi il ne donne pas la vidéo en entier ? Parce que c'est ça qui serait intéressant de voir. C'est d'avoir la vidéo en entier. Et donc là, ce qu'ils ont fait, parce qu'il s'est accompagné de l'équipe technique. Il y a huit caméras. Et en fait, ce qu'il va donner, il va donner des caméras un peu en haut, un peu en bas. Mais on ne le voit jamais. On le voit comme par hasard quand il a des soucis. Mais il y a huit caméras indépendantes. Ce n'est pas les caméras qui choisissent. Vous voyez, ils ont fabriqué. Voilà à qui demain un média là aujourd'hui, parce qu'il diffuse, qui trafique la vérité, en fait, qui manipule l'opinion. Vous voyez ce qu'ils sont prêts à faire, ces nouveaux actionnaires d'Éclair Télévision, de cette nouvelle société ETV, cette société parasite, on va l'appeler. Mais vous voyez, ils n'hésitent pas à trafiquer la vérité, parce que ce n'est pas la vérité. Et donc, on fabrique des preuves. Et ça, c'est ce qu'il faut que les Guauloupéens retiennent aussi. C'est que demain, on va faire un reportage, je ne sais pas, sur le GTG ou sur une grève. Eh bien, on va orienter. Eh bien, est-ce que M. Thierry Fenderé participe à ça ? Est-ce que c'est M. Bruno Blandin ? Il se cache derrière une société. Et c'est facile après. Et donc, ça, c'est important pour l'opinion publique, parce que la réalité, parce que moi, je ne serai pas là en train de vous expliquer, etc., les injustices qu'il y a. Je dénonce que le patronat, quand même le président du MEDEF, qui est là pour aider les entreprises, le président de la Chambre de commerce. Vous avez Jean-Michel Panchard, là, qui a un notable sur la place, qui était juge avant, qui était à la Chambre de commerce. Pourquoi ça va pas en tribunal ? Pourquoi ça va pas en tribunal ? Eh bien, moi, j'ai déposé plainte, déjà. Déjà, ils ont déposé plainte contre moi pour dire que je n'avais pas le droit d'être président. Donc, ils ont perdu, il faut savoir, en première instance. Et ils vous font des coups pendables. Vous savez, ils m'envoient un huissier à 19h45 le samedi pour le lundi matin. Mais déjà, pour trouver un avocat samedi-dimanche, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est compliqué. Et puis, ils m'envoient une rame de papier. Ça faisait 500 pages de trucs. C'était que des mensonges dedans. Mais fort heureusement, c'était la juridiction a vu que j'avais raison et qu'on avait bien fait d'enlever la présidence de Mario Moradel. Parce qu'il y avait des doutes sur la tenue, sur tout. Donc, on a gagné. On a gagné en appel. Mario Moradel a été condamné, d'ailleurs, pour ça. Et donc, il disait partout qu'il était le président de TV. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, son discours change maintenant. Maintenant, c'est le président d'Éclair Télé. Et effectivement, c'est le président de TV. Je ne peux pas dire le contraire, puisqu'il a créé une société qui s'appelle le TV. Et vous voyez ? Et donc, cette confusion, elle est aussi… Et donc là, on va rentrer dans une partie technique. Il faut bien s'accrocher aussi. C'est assez complexe. Ils émettent avec notre matériel sur Canal Satellite. Canal Satellite anti, c'est un bouquet privé. Il y a des chaînes de télévision locales, nationales, internationales. Et figurez-vous que l'actionnaire Bruno Blandin est actionnaire aussi chez Canal Satellite. Ils ont fait résilier mon contrat. Le contrat de TV qu'on a depuis 2013, qui a été même renouvelé, a été résilié. On ne comprend même pas. C'est très ambigu, en fait, dans leur courrier. Vous savez, là, pour vous dire, tout simplement, je vais vous montrer le… Voilà, j'ai le dossier Canal Satellite. Ce n'est pas compliqué. Voici le contrat. On a un contrat ici. Ça, c'est le premier contrat qui a été signé en 2013. Et on a un deuxième contrat qui a été signé en 2016. Et vous voyez bien, c'est marqué Canal Satellite Caraïbe, ici, contrat de diffusion de la chaîne ETV, ETV Global. Donc, ce n'est pas Bastère Télévision ou une autre société. On a un contrat. Il est signé par Mario Moradel. Regardez, Mario Moradel. Il envoie bien sa signature. Et donc, M. Blandin, il y siège au conseil d'administration et de direction de Canal Satellite Caraïbe. Et nous, on nous résilie le contrat. Et comme par hasard, il y a une nouvelle chaîne qui est là. Alors, on ne sait pas. Est-ce que c'est Éclair Télévision ? Il y a une subvention aussi qui a été donnée par la région pour aider les médias. Il y a eu 150 000 euros d'attribués à ETV et c'est eux qui les ont touchés, à ce qui paraît. Déjà, je veux revenir un peu dans la vidéo parce qu'on a parlé du logo Éclair. Vous voyez ? Ça, c'est le logo ETV. Attends, j'avais un plein écran. Attends. Donc là, ici, on a, regardez, Président Vial Collé. C'est tiré du 1er septembre sur la page Facebook des îles de la Guadeloupe. D'accord ? M. Vial Collé est actionnaire de la chaîne de télévision Le Nouveau ETV. D'accord ? Il dit que c'est sur ETV Thierry Funderet, aujourd'hui. Je suis désolé, il n'est jamais venu à ETV. Il est venu à Éclair Télévision. Et vous voyez, regardez, ça, c'est le nouveau logo. Ils ont fait un nouveau logo. Ils ressemblent, regardez, ça, c'est la page Facebook. Éclair FM TV, ETV. Vous voyez ? Ça ressemble largement, vous voyez ? Ça, c'est une marque déposée. On a déposé la marque. Donc, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, ils se sont dit, on va faire ça. Mais je suis désolé, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a confusion. Et donc, il y a le consommateur, en fait. C'est un détournement de marque, tout simplement. Et donc, ça leur donne la légitimité. Et maintenant, ils sont sur Canal Satellite. Ils utilisent un logo qui est similaire à l'autre, qui est identique, similaire. Il y a des similitudes. Et puis, les gens, ils se disent, ouais, bon, c'est Mario Moradel, c'est Éclair Télévision et tout. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer en Guadeloupe. C'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut dénoncer. Alors, tu es bouché de tous les côtés, quoi. Tu es bloqué de tous les côtés. Je ne suis pas bloqué parce que c'est une histoire qui va durer deux ou trois ans, peut-être même cinq ans. Moi, je suis prêt. J'irai jusqu'au bout et je vais gagner parce que la raison est avec moi. On ne peut pas laisser faire ça. Les Guadeloupéens ne peuvent pas acquiescer ça, ne peuvent pas soutenir ça. Il faut dénoncer. Pourquoi ? Parce que demain, comme je vous l'ai expliqué avec les vidéos, demain, ces hommes-là, ils vont vous faire passer une info qui n'est pas vraie. C'est faux. C'est faux. Et donc, vous, vous allez vous dire, ah, mais j'ai vu à la télé. Donc, j'ai vu à la télé que c'est vrai. Vous voyez, c'est inconscient. Non, ce n'est pas comme ça. Ils ont des manières d'un autre temps. Ils ont des manières d'un autre temps. Tout simplement, ces propriétaires terriens, parce que Bruno Blandin, lui, il a des terrains partout. Il a des immeubles partout. C'est pareil pour M. Vialcollé. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont venus. Ils ont fermé à clé. D'accord ? Ils envoient Mario Moradel. Ils ne font pas eux-mêmes. C'est Mario qui fait pour eux. Il dit, tu fermes à clé. Tu dis qu'il n'a pas de bail ici. Puis, il va se démerder. Et puis, tu ne lui rends pas son matériel. Tu diras que c'est le tien. Et puis, tu le laisses se débrouiller au tribunal. Eh bien, figurez-vous qu'on a fait une action au tribunal. Le tribunal nous a répondu qu'on ne prouve pas qu'on ne peut pas récupérer le matériel. Non, mais allô, quoi ? On ne prouve pas qu'on ne peut pas récupérer le matériel. On voit sur les caméras qu'on veut récupérer le matériel. Mais on ne peut pas le récupérer. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Donc là, on se pose des questions. Voilà. Vous savez, on est au commerce. Au commerce, il y a des juges. Les juges, c'est qui ? C'est les juges du MEDEF. C'est les représentants du MEDEF. Voilà, c'est eux qui sont là. Donc, ils souffrent. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es bloqué de tous les côtés. Non, mais je… Parce qu'ils ont la justice pour eux. Ils ont Canal 7 pour eux. Moi, j'en me remets à la justice française. Il y a des lois. C'est tout. Il y a des faits. Moi, ce matériel-là nous appartient. Il n'appartient pas à cette société-là. Je suis désolé. D'ailleurs, M. Blandin, il a assez d'argent pour acheter lui-même son matériel. Il est… Il a assez d'argent, quoi. Il a assez d'argent pour acheter son propre matériel. On ne va pas me faire croire qu'il ne peut pas aller à la banque et acheter ses propres caméras. Il faut qu'il achète avec mon capital, avec mon enseigne. et faire croire que c'est lui. Ça ne se fait pas. On se dirait en 1800 et quelques. C'est à moi. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est à moi. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. On va passer aux questions. Il y a deux questions. Enfin, il y a deux ou trois questions. Je vais diffuser un truc. Enfin, attends. Alors, je reviens sur la question. Alors, on dit… Alors, monsieur… La question… Enfin, la question t'a adressé. Alors, vous avez quitté ETV il y a plusieurs mois de votre propre initiative en laissant les salariés sous le carreau. Pourquoi revenir maintenant et que voulez-vous obtenir ? Vous essayez d'obtenir de l'argent de monsieur Vialcoli en le menaçant de saluer son nom avec l'élection de la CCI en fin du mois d'octobre ? Est-ce que c'est du chantage ? Et il y a… Attends, il y a une capture… Attends. Il y a la capture d'écran du… Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà. Ça, c'est… Je vais retirer le… Voilà. Ça, c'est toi qui dis ça. Ils disent. Ils disent que tu vas quitter la société il y a quelques mois. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, regardez. Ça date de… Ça date de 2018 déjà, le poste. C'est ça, justement. Est-ce que je n'ai pas compris ? Mais qu'est-ce qui s'est passé là en 2018 ? Rien. Non, mais ça, c'est un poste. C'est tout simplement… J'ai réalisé mon objectif. J'ai un objectif. Je passe à… Je vais aller à un autre challenge. C'est de faire venir tous les politiques dans cette émission-là. Je suis content. On a eu des sénateurs, des avocats, des maires, des ministres. On a eu le président de la République qui est venu. Et donc, c'était un poste d'automotivation où je suis vraiment content que l'émission Face à la presse, depuis 8 ans, compte dans le paysage audiovisuel. Voilà. Je n'ai jamais quitté ETV. C'est déjà… C'est totalement faux. C'est totalement mensonger. Laisser les salariés sur le carreau. Mais quels salariés j'ai laissés sur le carreau ? J'aimerais bien savoir. Parce que tous les salariés, pour la plupart, ont donné leur démission pendant la période de déstabilisation pour aller dans le nouvel ETV. Dans le nouvel ETV. Il y a même… Je vais vous dire, il y a même un salarié qui nous a mis au prud'homme parce qu'il manquait 300 euros sur sa fiche de… pas sa fiche de paye, mais sa fiche de fin du contrat. Et cette personne-là, elle est chez ETV. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est… Vous voyez ? Donc là, ça ne tient pas la route. Je n'ai jamais quitté ETV. Jamais. D'accord. Alors, on te dit… Alors, cette question, c'est un peu conçée. Mais bon, on les s'enfule que tu connais. Alors, pensez-vous que ce sont des méthodes de chef d'entreprise ? Enfin, ta méthode ? Et surtout, aurait-il agi comme ça en France ? Hein ? Ils disent… Alors, en tant qu'un blanc légitime… Attends. Attends, il faut que je lise bien la question parce qu'elle est un peu complexe. Alors, se sent-il… Voilà. Se sent-il en tant qu'un blanc légitime de tenter de voler une entreprise créée depuis de nombreuses années par un Guadeloupéen comme tant de métropolitains avec leur mentalité de colon avant lui ? Je ne rentre pas là-dedans, déjà. Moi, je ne fais pas la distinction entre noir et blanc. Non, c'est des questions. On va se poser des questions. On m'envoie. Non, mais c'est déjà… Bon, la personne, elle a un problème avec elle-même. Déjà, moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Mario Moradel, il est noir. Je suis blanc. Je suis désolé de m'excuser. Je suis blanc. D'ailleurs, je vois un propos. Il faudra enlever ça. Il y a des propos racistes, notamment en commentaire, pendant qu'on nous lit. Mais il faut enlever ça. C'est ça, c'est la facilité. C'est dire les blancs, machin et tout. Non, moi, je me suis associé à Mario Moradel. D'accord ? Un noir, un blanc. Eh bien, ça marche. Mais quand… Alors, moi, je pourrais dire… C'est… C'est un noir qui est un noir. Non, c'est n'importe quoi. Quand un noir et un blanc sont associés et que ça marche, il n'y a pas de racisme. Et le fait que ça ne marche plus, c'est du racisme, quoi. Mais voilà, c'est réducteur, en fait. Non, mais je pense, en plus, la question a été posée avant l'émission. Je pense qu'on s'est assez expliqué dessus. Peut-être que la personne ne savait pas. Il y a beaucoup de gens, vous savez, comme ils me disent que je suis avec Bruno Blandin. Mais Mario Moradel, si Blandin, il est quoi ? Il est blanc. Il est avec Mario Moradel. Ça ne tient pas, cette question. C'est n'importe quoi. C'est pareil. D'ailleurs, on pourrait dire le seul noir là-dedans, c'est Mario Moradel. Il y a Thierry Fenderé, pardon, aussi. Ici, il faut lister. Mais il ne faut pas rentrer dans ce discours-là. Ce n'est pas une histoire raciale. C'est un comportement humain. De confiance. Un abus de confiance. On ne peut pas trahir ses associés comme ça. On ne peut pas faire ça. C'est rempli de sales coups. Monsieur Vialcollé, on va en parler là, parce que là, c'est dans la question aussi pour la Chambre de commerce. On est en élection de la Chambre de commerce. Mais moi, je me dis, mais imaginez le mec, il fait ça, là. Il fait ça. Quand il va à l'Élysée, nous, chefs d'entreprise, on doit tous voter pour lui. Quand il va à l'Élysée, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il fait la même chose que là. On ne peut que supposer qu'il va faire la même chose. On ne peut pas laisser des élus comme ça. D'ailleurs, le CSA ne peut pas laisser rentrer des élus comme ça dans une chaîne de télévision. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je me pose la question. Ça soulève un truc. Est-ce que le président du MEDEF est un élu ? Est-ce que le CSA ne pourrait autoriser ça ? Est-ce que le président de la Chambre de commerce pourrait être aussi ce président-là ? Il a un mandat. Est-ce qu'il pourrait être actionnaire d'une chaîne de télé ? Ça pose plein de problèmes. Imaginez que vous dise que Harry Chalus il est actionnaire de la chaîne de télévision Éclair Télévision. Vous savez bien qu'il y aurait un problème. Ce n'est pas possible. Le CSA est garant de ça. Le CSA a été créé pour ça. Et donc là, c'est ces gens-là qui sont là. Effectivement, il y a le calendrier. La Chambre de commerce, c'est là. Moi, je ne veux pas voter pour Viacollé. Ça, c'est clair. Il ne manquerait plus que ça. Il faut faire attention aux élus qu'on met là. Voilà, c'est tout. Donc, ils sont là pour aider les entreprises. Ils ont des mandats. C'est des représentants des entreprises. Ils font le contraire. Ce n'est pas possible. Il y a une déstabilisation. Ils ne sont pas là pour m'aider. D'accord ? Mais je vais prendre ma carte au MEDEF. On va voir s'ils vont m'aider. Non. Viacollé, il ne va pas voter pour lui. Il vient coller. Il a trop de casserole. Moi, j'incite la population à voter pour Gadarcon. Voilà. Les entreprises votées pour Gadarcon parce que Gadarcon, ce sont les sociétés, les entreprises, les TPE, les PME. Voilà. Non. Moi, je dis, il faut voter pour quelqu'un qui a un programme et quelqu'un qui va faire avancer les entreprises. Ils sont à deux, là. Oui. Apparemment, je ne sais pas, mais je suis loin de tout ça. Je suis loin de tout ça. Bon, regarde. Je passe la pub, là, et on revient dans deux minutes. OK ? Publicité. Oui. Télévision, je suis loin de tout ça. Je suis loin de tout ça. Je suis loin de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, alors, les dernières parties. Alors, quelles sont les actions par rapport à cette affaire ? On a plusieurs actions. Donc, je ne vais pas donner tous mes éléments de défense comme ça, tu vas comprendre parce qu'ils vont essayer d'anticiper et tout, mais je vais me battre jusqu'au bout déjà. Donc, il y a le contrat déjà de Canal Satellite qui a été résilié. Donc, là, j'ai déposé plainte déjà. Donc, je vais faire une action, ça, c'est certain, pour résiliation de contrat. Ça dirait clair, on n'est plus sur… TV n'est plus sur Canal+. TV n'est plus sur Canal+. D'accord ? On est sur Numéricable SFR. D'accord ? Chaîne 310. Nous sommes… Bien sûr, on peut nous suivre toujours sur notre site Internet. Sur le replay, on a un replay sur Twitch, YouTube, enfin, pas tout. Et… Il faut qu'on puisse bien comprendre. Regarde, le TV qu'on montre, la télé, avec Funderi, ce n'est pas le tien, non ? Non. D'accord. Ben non. Il faut te regarder où ? Il faut suivre où ? Sur SFR. Sur SFR. Sur SFR. Voilà. Mario Moradel, avec Vialcolé, etc., cette bande-là, ils sont uniquement sur Canal Satellite. C'est tout. D'accord. Ok. Et que fait le CSA dans tout ça ? Ben le CSA, bon, ils sont à Paris. Il faudrait leur poser la question. Est-ce qu'ils sont au courant de cette affaire-là ? Est-ce qu'ils sont au courant ? Ils sont au courant. J'ai écrit, etc., sur les manquements, etc. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir voir qu'ils ont été trompés déjà. C'est compliqué parce que moi, je suis monté au CSA et le souci, c'est que moi, j'ai été trompé et le CSA aussi. Et donc, il doit y avoir des sanctions. Voilà. Ok. Mais qui a les autorisations justement du CSA ? Alors, les autorisations du CSA, il y a Éclair Télévision de 1998 qui a une autorisation, d'accord ? Mais il y a des manquements parce que cette société n'existe plus et d'ailleurs, elle a été liquidée. Elle a été liquidée, on suffit juste d'aller au greffe du tribunal, on voit bien qu'elle a été liquidée, elle n'existe plus. Donc, elle a quand même une autorisation. Et vous avez, ensuite, nous, on a une autorisation aussi. Je peux vous montrer peut-être si je la retrouve. Oui, c'était dans le dossier canal, parce qu'ils nous ont demandé notre convention. Donc, je vais vous donner, je ne l'ai pas sous la main, si vous pensez la voir. Bon, vous allez me croire sur parole, mais non, il suffit d'aller sur le site du CSA ou sur notre site, vous pouvez télécharger notre convention avec le CSA. Il n'y a pas d'inquiéter la parole. ETV, ETV Global a bien une convention. On est une chaîne égale. Et quel est l'avenir de TV ? Alors, dans ces conditions ? Alors, l'avenir de TV, alors, je voudrais juste dire un truc. Oui. C'est pour ça que je me bats, parce que je suis obligé d'expliquer. Et je reprends un peu la question qui a été posée avant. On disait ce que ça pourrait se passer comme ça en France, etc. Je suis obligé d'expliquer ici qu'il y a des annonceurs qui nous donnent de l'argent, mais ils n'ont jamais fait de pub chez nous. Ils font de la pub dans l'autre société. Parce qu'il y a une confusion déjà. Donc, les clients que j'avais depuis 8 ans, ils pensaient que c'était toujours moi, mais en fait, ils sont sur l'autre. Même la subvention reçue par la région. Je voulais en parler de cette subvention. Et vous allez voir, ça, c'est gros. C'est assez gros. Il y a Harry Chalus, le président de la région. Toute l'année dernière, il a promis à la presse une aide d'urgence, qu'il va débloquer une aide d'urgence. Donc, on était en train de discuter. C'était une aide d'urgence à l'époque de 410 000 euros. Il est arrivé à avoir plus. D'accord ? Et il a promis de donner à tous les médias. Donc, en fait, là, j'ai un document. Vous voyez ? Attends, je mets en plein écran. Donc, je vais vous le lire. On voit, c'est une délibération de la région Guadeloupe pour une aide d'urgence à la presse de 710 000 euros. D'accord ? Dans ce document, je vous épargne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est que derrière, on a la liste des sociétés qui vont toucher de l'argent. Avance plus. Avance plus. Les radios, les télés, les presses écrites. Avance plus. Regardez. En premier, on a Canal 10. C'est 40 000. Alizé, 80 000. Gaillac, 10 000. Ouais. Radio-Massabienne, 5 000. Ok, d'accord. Et TV, 150 000. Voilà. Voilà. Moi, je suis content. J'écris même au président. Je lui dis, super, vous avez respecté ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous pouvez me faire le virement ? Et en fait, cette nouvelle société qui n'existait pas en 2020 touche l'argent, voilà, le document, une convention régionale de 150 000 euros, vous voyez ? 150 000 euros avec la région Guadeloupe, c'est payeur régional, d'accord, sur les dispositifs réglementaires européens de l'Union européenne. Et regardez, c'est marqué avec la région Guadeloupe et la SAS Éclair Télé ETV. Déjà, la SAS Éclair Télé, ça n'existe pas. D'accord ? Entre parenthèses, ETV. Et voyez, c'est mon adresse, l'adresse qui est en dessous, représentée par Mario Moradel. C'est pas ETV, c'est le nouvel ETV. D'ailleurs, c'est tellement vrai que derrière, ça ne fait que deux pages, vous avez le tampon. Regardez, le tampon ici, Éclair Télé. Vous voyez, le tampon, c'est marqué Éclair Média Télévisions, 530 rue Alfred Lumière. On joue la confusion des noms. Vous voyez ? C'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. C'est un vrai. C'est un vrai. C'est un vrai. Un vrai document. Non, non, non. Je n'ai pas dit que ton document est faux. Mais c'est un faux. Usage de faux. On ne peut pas vraiment dire faux. Je sais pourquoi ? Parce que les documents ont été faits, mais la région a été dupée. Vous avez... C'est ça que je dis que c'est un faux. C'est ça que je dis que c'est un faux. C'est un abus de confiance plutôt. Voilà, un abus de confiance. Un abus de confiance. Tu vois ? Et donc, cette nouvelle société, je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas touché d'aide Covid. Moi, je suis bien content que ma société allait toucher quelque chose parce qu'on ne l'a pas touché finalement. Mais il y a des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise en 2019 et ils n'étaient pas éligibles parce qu'ils n'existaient pas en 2019. Et pour toucher une aide Covid, il faut déjà exister depuis 2019. Et vous voyez, quand vous avez... Attends, mais c'est grave ça. Mais quand vous avez Vial Collier... Charles, c'est pas ce qu'il se dit. C'est pas ce qu'il se dit. Quand vous avez Vial Collier, quand vous avez Bruno Blandin qui sont actionnaires de cette société, ils viennent prendre l'argent du Covid. Alors, qui c'est qui vole là ? Qui c'est qui vole l'argent du Covid ? Cet argent-là, il était bien destiné à la société ETV qui existe depuis 2013 et pas pour la nouvelle société, la ETV qui a été créée. Deux mois avant, cette société n'existait même pas encore. Mais attends, mais Charles, tu l'as eu au téléphone ? Tu l'as parlé ? Les relations sont bonnes avec Harry Chalus. Avec Harry Chalus, les relations sont bonnes. Je comprends que lui, sans doute aussi, il a été abusé. Donc, il m'a dit que ses services ont bien fait les papiers, etc. Mais quand j'ai commencé à donner des éléments, évidemment, quand vous avez un CABIS, on vous présente un CABIS comme ça, ETV, médias, télévision. Pour vous, c'est bon, c'est marqué ETV, c'est marqué télévision. et on dit que c'est éclair télévision. Et donc, est-ce que tu penses, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu penses que Charles lui a donné l'argent en tous les tas de causes ? Il savait. Est-ce qu'il savait à qui il donnait l'argent ? Selon toi ? Je ne suis pas là pour incriminer, etc. Je ne sais pas. Mais incriminer ou pas, écoute, les 150 000 euros normalement étaient destinés à éclair, pas via le collet. C'est sûr. Pas via le collet, mais alors, il faut que tu l'échappes. Cet argent-là a été donné à ces actionnaires-là qui n'avaient même pas de fonds de commerce, même pas de clients, qui n'émettaient même pas à ce moment-là. C'est inadmissible. Moi, j'ai déposé plainte. Il faut savoir que j'ai déposé plainte contre X au procureur de la République. C'est le procureur de la République qui doit se saisir de l'affaire et faire envoyer et déterminer qui a touché, à qui ça a profité. D'accord ? Non, mais regarde, au lieu que ça aille au niveau judiciaire, mais tu peux appeler Chaluz, tu l'expliques la situation. Non, je l'ai eu au téléphone. Donc, on a échangé. Moi, ce qu'il m'a dit, alors après, il m'a passé le directeur de cabinet qui m'a dit qu'en fait, ils ont demandé le remboursement de cette somme. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a dit, sans me donner trop de détails, il m'a dit que c'est dans les mains du juge. Donc, j'aurais demandé de me mettre par écrit mon permis par écrit, mais en tout cas, c'est les conversations que j'ai eues. Bon, Harry Chaluz, oui, effectivement, il est embêté avec ça parce que l'argent a été donné pendant la période électorale en plus. Donc, je comprends que c'est un dossier houleux, mais ce n'est pas Harry Chaluz qui a encaissé cet argent, ce n'est pas pour lui. Ça a été donné à ces gens-là. Après, c'est au procureur de faire une enquête et de chercher. Moi, je ne veux pas accuser sans preuve tout ce que je vous ai dit là, depuis le début de l'émission, depuis le début. Tout est prouvable. J'ai des documents. Là, par contre, je ne peux pas vous dire à qui ça a profité. En ce qui est certain, je peux vous donner des papiers comme quoi ça a été donné à la société ETV, la société Parasite, qui existait depuis quelques mois, qui n'a même pas encore aujourd'hui, que je vous parle, ils n'ont même pas encore de bilan. ils n'ont même pas encore de bilan. Mais attends, c'est une aide au COVID. Elle a agi de bonne foi. Sincèrement, je pense qu'il a agi de bonne foi. La société, elle a été créée pendant le COVID ou après ? Après. Et elle a touché de l'argent pour le COVID. Oui. C'est un beau chèque. C'est un beau chèque. Je crois que beaucoup de Guadeloupéens, s'ils avaient cette astuce-là, ils auraient fait le truc. Ils se sont dit, on peut toucher de l'argent du COVID sans même exister pendant le COVID. C'est génial. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut monter au créneau pour ça. Il faut dénoncer ça. Merci de me donner la parole. Merci. Ce n'est pas tout normal. Parce que, vous savez, je suis obligé d'aller sur les réseaux sociaux parce que le monde a changé. Bien sûr, je suis content de passer sur la pause sans filtre qui a son utilité aujourd'hui. Il faut dénoncer les choses et là, en vérifiant. Ce que j'aimerais aussi, c'est que Mario Moradel vienne s'expliquer dans ton émission. Oui, je vais l'inviter. Je vais voir s'il veut venir. Tu peux même demander une confrontation. Moi, je suis prêt à faire un face-à-face. Ah oui, moi, je suis prêt à faire un face. Mais en fait, je pense que ce n'est même pas Mario Moradel qu'il faut inviter. C'est M. Bruno Blandin, président du MEDEF. Et c'est M. Vialcolé. C'est à eux. C'est eux qui sont derrière. C'est les patrons des patrons. D'accord ? Le Mario Moradel, il est là. C'est limite pour moi. Lève la main. Voilà. C'est les actionnaires qui lui disent tu es l'enfant du pays. Comme pour reprendre la question qu'il y avait avant, la personne qui a parlé noir, blanc, etc. Eh bien, je pourrais dire pareil. Il y a des blancs derrière. Ils disaient lève la main, Mario, lève la main. Vous voyez, c'est inadmissible. Moi, je dis, il faudrait que tu demandes à Bruno Blandin de venir s'expliquer sur ces questions-là. Pourquoi RCI ? Parce qu'il est en campagne avec M. Vial-Collet. Pourquoi on ne leur pose pas ces questions-là ? Parce qu'on a peur. Parce que peut-être... C'est très bien ce qui vient d'envoyer. Je lui poserai toutes sortes de questions. Moi, je n'ai pas peur. Ils ne sont pas annonceurs sur la poste en film. Enfin, du moment, pas encore. Peut-être qu'ils vont se dire ouais, bon, on va te prendre une petite pub. Ah non, parce que moi, je vais les casseroles, je les découvre en direct. Ils viennent. Ah ouais. Ah oui, les canaries, les casseroles, les fuites. Ah ouais, je dénonce tout. En direct, ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Mais après, tu sais, la seule média qui a eu le courage de nous inviter, c'est moi, je me suis expliqué, Mario aussi. C'est bien parce que Mario Moradel est venu. Maintenant, moi, j'ai fait constater tout. tu ne passes plus là. T'es coupé là. T'es coupé là. Bon, on va essayer de le reprendre tout à l'heure. En tous les cas, les amis, j'en vois beaucoup sous. J'en vois, bittin, qu'a fait ton pays là, les amis. Ah là là. Ouais, 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 ouais. Qu'as-tu fait? Bon, tout à l'heure, nous n'allons pas récemment voir en qui coupé live là, en qui réhabitent parce que nous n'allons pas récemment voir Pierre Chadou qui trésorait à LGCA. C'était parti politique à Christelle Nador. Mais ici aussi, à Don, d'autres boucs qui sont encore. Voilà. OK. Bon, pour l'instant, ils disparaissent. Ouais, friction. Bon, j'arrive pas, j'arrive pas à le, bon, j'arrive pas à le, à le reprendre. Donc, je vais regarder ça. J'essaie de voir s'il arrive à le reprendre. En tout cas, les amis, j'envoie ça. J'envoie envie d'arrêter. Nibita a dénoncé un pays là, les amis. Il ne faut pas nous perdre et non, il ne faut pas nous perdre. Mais tous ces messieurs, les amis, ah, voilà, on va le reprendre là. Voilà. C'est Canal 7, ils ont dû me couper. Ah, c'est un pays, c'est un pays. c'est un pays. C'est de l'humour, évidemment, ils vont dire, ouais, j'ai dit ça, non, c'est de l'humour. Bon, ben, le mot de la fin, le mot de la fin, ben, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout, je vais vraiment me battre pour, pour, ben, pour le travail que j'ai effectué. Mario Moradel est toujours actionnaire chez nous, d'accord, parce que j'entends, j'entends des discours disant, ouais, on a voulu virer Mario Moradel. Non, si, si on destitue, déjà, il est toujours actionnaire chez nous, on ne l'a pas destitué de l'actionnariat, on ne l'a pas sorti de là, on la jure, on lui a juste enlevé la présidente parce qu'il faisait n'importe quoi, c'est tout. Et donc, c'est juste à comprendre. Le mot de la fin, je n'ai pas volé du matériel, le matériel appartient à la société, d'accord ? On n'a pas frappé Mario Moradel, c'est lui qui a frappé les gens, d'ailleurs, c'est lui qui a des plaintes sur lui, ce n'est pas nous qui avons des plaintes sur nous, c'est les vigiles, ils ont déposé plainte, donc ça ne tient pas la route. Donc, je sais que cette vidéo-là qui passe, ça ne donne pas une très bonne image, ça ne donne pas une bonne image non plus de la Guadeloupe parce que quand on sait que le patronat comme M. Blandin, comme M. Vialcolé, Effichère, tous ces gens-là, Thierry Funderley, ils ont tous des histoires d'ailleurs, ils ont tous des histoires, ils ont tous des... ça donne une mauvaise image de la Guadeloupe et c'est pour ça que la Guadeloupe n'avance pas. Allez m'expliquer comment une chaîne qui fonctionne comme ça, du jour au lendemain, il y a ces problèmes-là. Vous voyez ? Et ça, c'est inadmissible et donc je vais me battre pour ça et j'ai décidé de mettre ça maintenant sur l'opinion publique parce que ça ne va pas se faire que dans les tribunaux aussi, c'est qu'il faut que les Guadeloupéens sachent aussi demain avec qui ils vont faire du business. D'accord ? Demain, Bruno Blandin, il a d'autres affaires, il vend des ampoules, machin, etc., qu'ils sachent chez qui ils achètent des ampoules. Ok. Comment cet homme-là, après, il vient avec ses beaux discours du MEDEF, on va faire ci, on va faire ça. Je ne sais même pas d'ailleurs son bilan, son bilan, qu'est-ce qu'il a fait pour les petites entreprises ? On me pose la question. Tu sais quelque chose, toi ? Non. Non. Moi non plus. Non. Que pour les gros. Voilà. Que pour les gros encore. Voilà. La CCI, il faut savoir, il faut dire aux Guadeloupéens, la CCI, c'est un enjeu stratégique parce que quand on est élu à la CCI, on a accès aux ministres, on a accès aux élus, on représente les entreprises, on a accès à l'Elysée, vous voyez ? Et surtout, c'est un enjeu stratégique pour l'aéroport. L'aéroport a été géré en partie par la CCI. D'accord ? Il y a les places de parking, il y a plein de choses. qui se décident à la Chambre de commerce. Donc, il faut faire attention à qui on met là. Et moi, je dis ce qu'il faut, c'est mettre des gens qui portent vraiment, déjà qui sont proches du terrain, qui sont chefs d'entreprise, ça c'est certain, et qui puissent justement proposer d'améliorer la vie des entreprises en Guadeloupe. Voilà. Ok. Bon, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais avoir pu t'expliquer en large et en travers, la population était déjà au courant de ça, mais bon, là, on était à, allez, sur YouTube et Facebook confondu, on était à 604 connectés, exactement. C'est déjà pas mal. L'émission sera rediffusée sous la chaîne YouTube, sous tes réseaux aussi, et puis, je verrai si j'arrive. Vas-y. Si tu es d'accord, on va diffuser cette émission également sur la chaîne de télévision à partir de... Il n'y a pas de problème, tu peux. Ah oui, tu peux. C'est ce qu'on va faire. Parce que moi, comme je le dis toujours, il faut dénoncer tout ce qui est d'intérêt général. C'est-à-dire que beaucoup de Guadeloupés peuvent se retrouver dans la même situation que toi. Il faudrait qu'on fasse en sorte que ça n'arrive pas. Et puis, si tu peux inviter Mario Moradel, propose-lui un face-à-face. Comme ça, les gens vont faire la part des choses, etc. Je vais voir. Je vais voir avec lui. J'ai déjà tellement tapé sur Fundiré que bon, il ne se passe à ceux qui ne veulent pas. Oui, on va lui dire non. On verra. On verra bien. OK. D'accord ? Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Oui, force et courage. Allez, vas-y. Yes. Merci.